Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquier, à bord de l'ISS pour la mission Proxima. Dans l'ISS, les astronautes travaillent beaucoup, mais comme vous sur Terre, on peut profiter du dimanche pour se reposer, profiter de la vue de la Terre depuis la cupola, pour lire un livre ou pour écrire à nos familles. Aujourd'hui, je voudrais féliciter tous ceux qui ont répondu au concours lancé par le CNES en envoyant des dessins, des photos et des textes pour illustrer leur vision de l'exploration spatiale et la partager avec moi. Vous avez été nombreux à participer, ça fait chaud au cœur de voir à quel point l'espace vous inspire. Voilà le dessin gagnant. Il est très sympa. Bravo à Lorenzo Prati, 6 ans, qui habite à Wittenheim, pour son imagination débordante et son coup de crayon. D'autres ont préféré prendre leur smartphone ou leur appareil photo et jouer avec les logiciels de traitement d'image. Voici la photo gagnante. C'est celle de Jessica Pouyadou, 13 ans, bonne les mimes. Pas mal, non ? Enfin, parmi tous les participants, des écrivains en herbe ont été inspirés par le sujet. Le jury a eu du mal à les départager, mais depuis l'ISS, je voudrais féliciter Poppy Kerridge, 10 ans, Pézenas, qui a été sélectionné et je vais vous lire quelques passages de son texte. Je m'appelle Poppy, j'ai 10 ans et je vis dans ma navette spatiale depuis que je suis toute petite. Je suis ce qu'on appelle un bébé de l'espace. Je suis né ici dans le vaisseau CX-128B. Je suis la deuxième enfant venue dans cette galaxie, deux ans après ma grande sœur Mia, que j'adore embêter tout le temps. Nous sommes presque toujours dans la salle Gravita. C'est là où on peut maîtriser la pesanteur et la gravité. Avec un petit bouton bleu, je contrôle la gravité pour énerver ma sœur. Dès qu'elle s'assoit pour manger, hop, je relance la pesanteur et son bol de céréales avec le lait se met à s'envoler au-dessus de sa tête. Poppy arrête tout de suite, remet la gravité. Et bim, gravité remise et douche de lait froid accompagnée de ses céréales pour son petit déjeuner. Hier, on a passé trois heures à faire du ping-pong, du ping-pong volant. C'est génial. On enlève la gravité et la balle se déplace tout doucement alors qu'on essaie de taper de toutes nos forces. Ce qui nous laisse le temps de faire des figures de danse pour la renvoyer. On a même inventé une chorégraphie pour celle qui gagnera le match, mais on n'arrive jamais à finir, les points durent tellement longtemps. L'après-midi, on a le droit de faire ce qu'on veut après avoir fini nos devoirs. Mia en prospite pour lire, toujours lire. Moi, je préfère regarder la terre. Je l'observe depuis la salle de contrôle. On a une vue incroyable. On dirait que la terre brille tout le temps. Avant de m'endormir avec Mia, on regarde toujours la terre pendant un moment depuis la fenêtre de notre chambre. On espère quand même y aller bientôt pour jouer avec d'autres enfants de notre âge. Je trouve ce texte très chouette, plein de poésie. Et finalement, ça me rappelle un peu ma vie à moi à bord de l'IACS. Je suis arrivé que l'espace inspire tant de créativité. Et je félicite tous ceux qui ont participé à ce concours et qui suivent les activités des astronautes dans l'espace. A bientôt !